Bonjour à tous, c'est Valérie et Chris de Tech Tea Time. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, le 21, c'est-à-dire il y a deux jours, a eu lieu... Oui, c'était hier. C'était hier. A eu lieu le showcase de Resident Evil Village. Donc, la date de sortie de ce jeu est prévue le 7 mai et on a eu la bonne surprise de voir que la démo était téléchargeable. Donc, on va essayer de tester ça ensemble tout de suite après ça. A tout de suite. Alors, donc, on a téléchargé la démo. C'était un petit peu fastidieux parce que le PSN a été très, très sollicité. Mais on a réussi à le télécharger. On va commencer une petite partie. Allez, bisous. Mayden. Mayden. Musique, c'est l'ambiance qui m'est en stress. Du coup, j'ai passé le truc. C'est vrai que comme c'est une démo, il n'y a pas de musique d'introduction ni rien. On est tout de suite mis dans le bain. Du coup, moi, ça me surprend un petit peu aussi. Mais non, c'est pas mal. Alors, ça, c'est quoi cette note ? Ok. C'est pas une brique à gauche. Ouais, là, la roche, là. Non, il n'y a rien. Je croyais. Je vais juste regarder vite fait le morceau de papier. Est-ce qu'on pouvait le retourner ? Il faut y avoir des indices. Ah oui, bien joué, ouais. Mais non, pas là. Je veux sortir. Il ne faut pas sortir. Il y a un truc. Là, il y a une espèce de caisse. Ah, c'est non. C'est les toilettes. S'accroupir, ok. En vous maquillant. Ah, ok, en s'accroupir. Ah, oui. Effectivement. Voilà, c'est là. On rentre. Et ça, en VR, franchement, ça doit être terrible. C'est vrai que dans le... Comment dire ? On n'a pas vu d'annonce, pour l'instant, VR. Mais comme ça l'a vu à la première personne, comme Resident Evil 7, moi, j'espère que, justement, il y aura une partie VR. Enfin, je veux dire, le jeu sera également exploitable en VR. Il n'y a pas des objets, là ? Tu peux récupérer le... Non, pour l'instant, ici. Oui. L'édicament pour maintenir le bétail en vie. Ça peut servir. Ok. Ah, ok. Si. Il n'y a rien. A priori, il n'y a rien. Putain, c'est... Graphiquement, pour le peu qu'on voit là, c'est franchement super. Moi, je ne sais pas si vous avez vu le showcase de hier. Du coup, c'était bien hier. Oui. Et non pas il y a deux jours. En tous les cas, les extraits qui ont été montrés, c'était impressionnant. Ah oui. Impressionnant. Donc, on vous conseille de le voir parce que... Allez le voir, le showcase, il est disponible. Vous le trouverez facilement. Vous tapez « Showcase Resident Evil » et vous le trouverez. Franchement, ça vaut le coup. Il n'est pas très long, en plus. Donc, voilà. Ce n'est pas trop... C'est bien dosé. Ça a l'air compliqué de sortir de cet endroit. Oula, les petits sons crispants. Moi, ça me crispe. Il y a du monde. Ah, il y a... Il y avait une dame. Je ne peux rien faire avec. Il y a des... Ce n'est pas un escabeau, je ne sais quoi. Il y a des ustensiles, non ? Il n'y a rien. Tu ne peux rien prendre. On va sauter sur la... Ben là, je pense qu'elle, quand elle va se réveiller, ça ne va pas être bien. Oula. Ça picote. Ambiance. Ambiance. C'est sympa, comme déco chez toi, en ce moment. Comment ça marche ? Oula. Oh, le masque. Oh, mon Dieu. Je ne veux pas voir ça. Ah, c'est affreux. Non, mais ils sont fous, les gens qui... Ils sont quoi dans la tête ? Voilà, voilà. Est-ce qu'elle est là, la dame, toujours ? Oula. Oh, oh. Mais peut-être que c'est mieux que tu ne puisses pas ouvrir tout de suite. En tout cas, il manque des morceaux. Oui. Mais ils dandinent. Ils dandinent, par contre. Il y a quelque chose derrière. Tu ne peux pas taper... Enfin, pas sur la chaise, je veux dire, mais sur la... Non, la porte ou la paroi, je ne sais pas. Ah. Il faut une clé, je pense, non ? Oui, je pense. Morceau de papier. Il faut le lire. Le papier, je pense qu'il serait bon de le lire. Je n'ai pas examiné l'autre, en plus. Oui, du coup, prends le temps. C'est le même que tout à l'heure, celui-là, non ? J'ai l'impression que... Ça, c'est celui de tout à l'heure, non ? Oui, c'est celui de tout à l'heure. Ok, ce n'est pas celui-là ? Ça ne nous intéresse pas, celui-là. Faire tourner, zoom avant, arrière, déplacer. Oui. Bon, ok. Non, non, mais c'est que... Non, bah, ok, c'est... C'est le même morceau de papier, non ? Bizarre. La porte... La porte... Ok, donc, il faut qu'on trouve quelque chose. Ces petits sons sont inquiétants, là. On entend des sons, comme des ouvertures de portes ou des cliquetis. Oula, elle est où, la dame ? Ben, ouais, elle est partie. Oula, là, 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 là. Oula, là, 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 là. Alors là, là, c'est pas bon. Je ne sais même pas moi qui joue, je suis déjà stressée. Ah oui, c'est bien. C'est énorme. Je comprends pourquoi elle est morte. Oula, là. Oh, la musique qui stresse. Oh, ça va être quel est bon. Ah non, c'est stressant. C'est stressant. ils sont pas bien c'est d'aller là déjà tout à l'heure non non t'es pas aller là tout à l'heure en fait tu te perds quoi c'est ça qu'on dit là avec la pince comme boulon il y a un truc qui pend non ? ah ouais c'est un corps c'est la moitié de l'autre ouais c'est possible il n'y a rien voilà c'est de là que je viens c'est pas la peine après tu peux peut-être avec l'outil crocheter une serrure ou un truc comme ça et là tu peux pas prendre les trucs à bestiaux non non c'est bizarre médical de toute façon il n'y a pas grand chose ici est-ce que t'as la physique sur les chaînes ou pas quand tu vas à côté ou tu sais gérer ou pas ah ouais franchement c'est classe ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout c'est quoi ça ? ouïe aïe 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 alors oulala oulala il y a quelque chose il y a le battement de coeur et tout c'est atroce il est où ? en plus je suis pas à part le coup boulon et le truc de projetage c'est tout ce que j'ai oh punaise attends toi il y a quelque chose c'est quoi c'est quoi ? je sais pas il est où ? il est où ? à droite à droite ? ah non c'est là c'est le truc c'est ah ouais il y a une bête ou une espèce de truc comme ça et t'as un outil sur l'étagère je crois juste au dessus quand tu te lèves un peu parce que là t'es bas qu'est-ce que t'essayes de faire ? on voit pas on t'en va mais c'est plus l'étagère de la pince on respire pas la forme à ce niveau là mais c'est mais il y a rien ce qui est bizarre c'est que tout à l'heure t'es passé à côté non ? de la paroi et il y a rien il y a rien il y a rien bon bon il y a le battement de coeur on entend c'est atroce il va se passer quelque chose ben c'est sûr ah non oh la la ouais c'est c'est une crypte ouais c'est très bizarre ok il y a rien rien de spécial c'est du vin ou du sang au choix c'est du vin ou du sang au choix oh oh franchement graphiquement c'est pas mal excellent oh la oh la la l'humidité sur les murs je trouvais bien rendue quand on est passé là dans le couloir je sais pas ce que t'en penses mais par contre ouais c'est l'accueil c'est moyen on a pas débarrassé la table invisiblement oh la la non touche pas touche pas touche pas je sens que ça va pas bien se passer je sais pas ça fait rien ah là il y a qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça ah c'est un autre passage ah c'est un autre passage ah des cierges euh des cierges des bougies je veux dire ces endroits là c'est un peu bizarre t'as vu l'humidité sur les murs ? ouais ouais c'est pas mal hein 따�lim les marches sont ouais bah ouais c'est là c'est quoi c'est ça C'est ce que j'adore dans la Resident Evil, tu trouves des passages comme ça et au fur et à mesure tu découvres un peu l'histoire Il y a un truc qui tourne C'est vachement bien fait, l'intérieur, les décors c'est assez impressionnant Les trois robes, les trois filles Mais par contre c'est clair, ce jeu-là, s'il est fait en VR, ce qu'on espère vraiment aussi Ça sera une tuerie quoi, vraiment Oh, il y a quelqu'un derrière la porte Il y a un truc qui marche, je sais pas quoi Ça crépite non ? Ça crépite, putain ça déconne, c'est impressionnant Je sais pas si vous voyez en fait, c'est Christian en train de vous montrer justement tout l'intérieur avec l'énorme chandelier, pas chandelier, comment on appelle ça ? L'humilaire, lustre Lustre, voilà Mais c'est super beau, c'est impressionnant Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est la crustie dans le mur la dame ? Non, on peut descendre, oh ouais On va attendre un petit peu Tu peux juste te retourner là, attends juste deux secondes Te retourner vers la porte, aller un peu vers la gauche par curiosité La gauche ? Vers la droite maintenant, excuse-moi Ah ouais, non, autant pour moi, c'est bon, je pensais qu'il y avait un bug, mais c'est vraiment par transparence Ok, il y avait une espèce de gris, j'y avais pas vu On va faire un tour en bas On commence Oh I see Ah oui, d'accord D'accord Donc, ok Voilà On peut pas sortir, malheureusement C'est bizarre parce que cette partie du château-manoir a l'air d'être abandonnée Tu pouvais faire une action sur le meuble, je crois Là, non, à droite Là, hop là Bien vu Il n'y a rien par contre, c'est l'avantage Je pensais qu'il y avait un petit bouton Ah, c'est sombre là Oui À gauche, je crois que t'as quelque chose Sur la petite guéride, non ? T'avais pas quelque chose là ? Voilà Ok Il n'y a rien Bon, on va aller voir la porte en haut Il va falloir y aller Je n'ai pas été voir tout l'autre côté Mais je pense que c'est peut-être pareil C'est le couloir C'est ici Oui, je pense que c'est juste la même chose C'est les petits balcons Je n'ai pas été Ah Je n'ai pas été Il manque un oeil Ah C'est pas faux Ah Donc il faut trouver l'oeil Donc, on va faire les tiroirs Ah En haut, il n'y a pas un truc ? Ah non Ah si Ah non Non, c'est le refl C'est le Ok Logiquement Vu que c'est en haut Je pense que c'est en bas Donc on va trouver quelque chose Et du coup, quand tu es allé de l'autre côté Il n'y avait qu'un balcon Il n'y avait pas un autre escalier pour... Non, il n'y avait pas Pour passer Voilà Bizarre Ok Bon ben ouais Il faut aller C'est sûrement en bas Qu'il faut trouver Qu'il faut trouver les indices Donc on va trouver les indices C'est bon. C'est bon. Il y a des papiers, mais on ne peut pas les prendre. Ça ne peut pas l'air d'être ici. Dans la pièce à côté, je pense. Oui. C'est que là, tellement on a trop regardé tout à l'heure. Ah, là, il y a quelque chose. Faire tourner. Ah, non. Examiner. Voilà, c'est un œil. C'est l'œil. Ça a l'air, en tous les cas, c'est si ça peut correspondre. On peut examiner. Un petit nénœil. Examiner les nénées. Oh là ! Mon dieu ! Oeil et carlate. Donc, c'est ça, je pense, qui va permettre d'ouvrir la porte, effectivement. Il bouge, l'œil en plus ? C'est chaud. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Et c'est parti. Oh la vache. Ouh là ! Ouh là 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 ! Ouh là 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 ! Ça ne va pas tarder, je pense. C'est arrivé, ils ne m'ont pas vu. C'est un peu passé, hein ? Ce n'est pas très frais. Ce n'est pas très... Ah ! Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah-ha ! Ok ! Il n'y a rien. Sankis, Virginis. Hum hum. Je te regarde. Bonjour. Elle est où ? Bon bah je pense que tu vas pas tarder à la voir. Elle est où la dame ? Jusqu'à là, c'était bien. C'est ici, hein ? Euh, je crois. Non, c'est pas là. Oh oh ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Oh putain ! Oh 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 ! Essayez, putain, t'as qu'elle ! Je ne peux rien faire, en plus. Ah d'accord. Oh non, non, non ! Elle me suit ou pas ? Non ? Je ne pense pas. J'ai l'impression que cette pièce, c'est un peu une espèce de pièce de protection. Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux ouvrir tout à l'heure ? Je ne pouvais pas ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là, où là ! Ah ! Oh là là ! Elle est immense ! Oh, elle est énorme ! Oh, elle est énorme ! C'est Frédéric Kruger ? C'est la mère à Frédéric Kruger ? Eh ben voilà, en fait, c'est la fin de la démo. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Yes ! Ouh ! Ça promet. En tout cas, oui. C'est pas mal. Belle démo. Belle démo, parce qu'on va dire globalement, en temps, ça fait quoi ? Ça fait une grosse demi-heure de démo, à peu près, je pense. Ouais, ouais. Donc, ça permet de voir un peu les... L'ambiance. L'ambiance, le décor, si je puis dire, la qualité graphique aussi, les lumières. Donc, je ne sais pas, c'est quoi tes premières impressions, toi, Chris ? Ben, je dirais l'ambiance est sympa. Ça promet. Je dirais... Là, on est passé des catacombes limite au château, là, ou au manoir, je ne sais pas ce que c'est. Et, par contre, juste un truc que je trouve... Enfin, là, c'est la démo aussi, donc on ne peut pas trop préjuger. Mais c'est très léger au niveau vibration et tout ça. C'est... Ouais. C'est... On ne sent pas la... Comme les autres épisodes. Qu'essayer exploiter. Ouais, ouais. Donc, c'est léger. Bon, ça... Je pense qu'ils vont exploiter... Enfin, quoi qu'ils sortent sur toutes les plateformes aussi, donc... Normalement, ils sortent sur toutes les plateformes, ouais. Donc, on verra. Donc, Xbox Series X, PS4, PS5, PC également, ouais, tout à fait. Pas d'annonce sur PSVR, déception, on espère, on espère. Parce qu'en tous les cas, par contre, c'est assez immersif déjà comme ça, par contre. Donc, alors, en mode VR, ça doit être une tuerie. Moi, j'avais une remarque, c'est... Je trouve que le... Le son qu'ils mettent à chaque fois qu'on a trouvé un objet, je le trouve trop répétitif. Parce qu'autant ça marche super bien la première fois, parce que du coup, ça fait un effet, en plus, une dynamique. Autant systématiquement... Bon, voilà. Je pense que ça, c'est peut-être... Mais alors, est-ce que... Encore une fois, c'est la démo. Est-ce qu'ils vont le garder dans la version finale ? Bon, il sort le 7 mai. 7 mai, oui. Je ne pense pas qu'il y aura vraiment beaucoup d'évolution. Arriver à ce stade-là, on est quasiment sur le produit fini, je pense, en termes de dev. Bon, moi, je n'y ai pas joué. Donc, en termes de gameplay, je ne sais pas dire. Mais par contre, graphiquement, il est assez impressionnant. J'ai trouvé intéressant. Je trouve que les matériaux sont très bien rendus. Mais sinon, non. Très beau jeu. Très beau jeu. Je pense qu'il va y avoir des frayeurs à se faire, à y jouer, en tous les cas. Au niveau de maniabilité, par contre, vu que c'est moi qui ai joué, je dirais que c'est super fluide. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas habitués à faire ce genre de jeu... Enfin, je veux dire... C'est instinctif. C'est... Franchement, la maniabilité... Au moins, dans la démo, elle est nickel. Moi, j'aime bien. Donc, à part ça, la musique, il n'y en a pas trop. C'est plutôt des jeux d'ambiance. Enfin, des... Mais c'est vrai qu'en effet, les effets de son, les effets sonores contribuent beaucoup. Par contre, ça, je trouve que c'est très bien aimé. Surtout dans les catacombes, là, où... Oui. À chaque son, c'est très inquiétant. Tout de suite, on se dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer ? Le truc qui était derrière la porte, là... Je ne sais pas ce que c'était, mais... On n'a pas de le voir. Ouais. On n'a pas de le voir. On n'a pas de le voir. En tout cas, franchement, l'intro, je dirais, ne te pousse pas, mais te donne envie d'acheter. Ouais. Ouais. Ah non, mais c'est clair. Je pense qu'on sera obligés de le prendre, ça, c'est sûr. Bah, du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu, en tous les cas, cette découverte et cette démo de Resident Evil Village. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker. Le petit pouce vers le haut. Le petit pouce bleu. Voilà. Et puis, abonnez-vous pour les prochaines vidéos qu'on pourra vous proposer dans le futur. Activez la notification pour avoir les derniers updates. Et surtout, n'oubliez pas de regarder le Showtime parce que franchement… Le Showcase. Le Showcase. Il est vraiment sympa. Il est vraiment très bien. Et ça ne dure pas longtemps, en plus, une vingtaine de minutes, je crois. Une grosse vingtaine de minutes, ouais. Ouais. Voilà. On vous dit à bientôt, en tous les cas. Et puis, portez-vous bien. Bye. Salut.